Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce Corsica Prime. Dans l'actualité de ce samedi, les suites des intempéries qui ont balayé la Haute-Corse jeudi. La galerie commerciale de la Rocade à Fouriane y fait partie des sites les plus sûrement touchés par les inondations. Si le bilan des pertes ne peut encore être chiffré, le coût est très dur pour la cinquantaine de commerçants. Toutes les marchandises sont bonnes à jeter. Erwann Schicks, Christiane Julianne. Des cartons, des sacs empilés sur le point d'être expédiés aux ordures. A l'intérieur, des dizaines de marchandises détériorées par les eaux et l'humidité. Dans cette bijouterie, c'est quasiment l'ensemble des produits qui a été touché. Vous avez vu un petit peu dans l'état de la marchandise notre stock. Donc oui, moi je dirais presque la moitié de mon stock est foutu. Donc après là je verrai avec la zorelle, les comptables, toute l'inventaire qu'il faut faire. Ça va prendre quand même une semaine, au moins une semaine, de calculer la perte. Dans cet autre magasin, il faut encore déblayer de grosses quantités de boue. Là aussi, des blousons, des pulls, des chaussures, impossible à récupérer. Regardez les cuillères. Regardez, regardez l'état des chaussures, c'est... Voilà, il y a de l'eau, il y a de l'eau, c'est... Tout est à jeter. Après le passage des experts hier, c'est un long travail de tri qui doit commencer. Aujourd'hui, on va enfin commencer à nettoyer et voir vraiment l'étendue des dégâts. Parce que là, on voit, oui, certes, mais on ne chiffre pas. Là, on va commencer à faire les inventaires de ce qui nous reste. Dans la journée, les 50 commerçants de la galerie de Fourierani doivent se réunir en assemblée. Objectif, décider d'une réouverture commune de leur boutique. Les 48 heures après ces intempéries, la circulation reste difficile, voire impossible, sur certaines portions du réseau départemental. Des travaux sont en cours, mais certains axes restent fermés. Vous en trouverez le détail sur notre site internet à l'adresse corse.france3.fr. Les travaux reprendront lundi.